Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez la pote. Tout très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce samedi 6 avril 2024. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto, un usur d'Oubaloo Bay. Et au programme ce matin, première news hallucinante, c'est une banque de Wall Street qui a contacté un mineur pour lui acheter directement ses bitcoins. Seulement deux semaines avant le halving. Aïe, grosse news, on en parlait de ça. Et oui, pénurie de bitcoins tout doucement qui arrivent sur les échanges. Et si tu veux acheter beaucoup de bitcoins, je vais passer par les échanges. C'est vraiment pas un bon plan. Déjà, t'as pas le droit et en plus c'est pas un bon plan. Donc on va expliquer pourquoi ils font ça. Deuxième actue aussi toujours intéressante, c'est l'ETF Bitcoin au comptant de BlackRock qui est désormais accessible via neuf participants autorisés. Et oui, des banques et des fonds qui peuvent acheter des parts et donc du bitcoin indirectement. Ça fait toujours plaisir. Troisième actue ce matin, Stablecoin. Mais c'est au tour de Sony de se lancer dans la course, c'est la Fiesta. Tout le monde veut du Stablecoin. Depuis qu'ils voient que Tether s'en met plein les fouilles à coups de milliards de plus-value chaque trimestre, eux aussi, ils veulent leur propre Stablecoin. Mais c'est facile, tu crées une crypto, ça te coûte 500 balles, même pas. Et derrière, tu engranges des centaines de millions. Quatrième actue ce matin, à propos de Solana, c'est FTX qui vend 1,9 milliard de dollars de sol à 64 dollars par jeton pour les géants galaxies de Pantera. Oui, oui, tu as bien compris, il n'y a pas d'entourloupe. Le sol, il y a à quoi ? 170 à peu près aujourd'hui par là ? Mais ils ont vendu à 64 dollars le jeton. Tu vas comprendre pourquoi, il y en a qui ne sont pas contents dans la communauté de Solana. Et cinquième et dernier ce matin, c'est Grayscale qui rééquilibre ses portefeuilles en vendant de l'Adacardano et de l'Atom Cosmos. Malheureusement, bon, ça fait un peu de fun autour de ça, on va regarder exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. On va regarder toutes ces petites news, les amis. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, les liens sont en description. Autre chose, exceptionnellement le live du dimanche soir, je vais le faire ce soir, samedi soir, parce que demain, je ne pourrai pas le faire. Donc ceux qui veulent, ce soir, 21h, petit live foufinesque entre nous au lieu du dimanche soir, 21h, juste pour ce week-end. Les amis, comme d'habitude, vous invite à prendre le petit bouss bleu et tapez ses petites fesses sonnettes et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à foufis. Mes amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin, extrêmement intéressante. C'est une banque du Wall Street qui aura contacté un mineur de bitcoin pour acheter des beacons en tsum tsum, tu vois, genre « Eh, vas-y, allez, va-moi des beacons, s'il te plaît. Seulement deux semaines avant le halving. » Alors hier, j'avais partagé la news rapidement sur le Twitter. C'est tombé hier soir, on a un peu plus de détails ce matin. Et non, c'est Asher Genout, le PDG de Unminning, un des plus grands mineurs de bitcoin aux Etats-Unis, qui a révélé à DL News qu'une banque cotée à Wall Street, donc une bonne petite banque, cotée à Bourse de New York, l'avait contacté pour acheter des beacons. Eh oui, et seulement deux jours plus tôt, lors d'une apparition sur le plateau de Bloomberg, eh bien, M. Asher Genout, le PDG d'Unminning, avait discuté de son industrie, le minage de bitcoin, en se montrant particulièrement optimiste. Bon, il y a de quoi, hein. Il avait notamment affirmé qu'à l'avenir, de moins en moins de fermes de minage de bitcoin feraient faillite grâce au développement quasi exponentiel de leur activité. Donc, tout se passe bien. Et donc, il y a trois raisons qui pourraient expliquer pourquoi une institution de la finance comme ça de Wall Street se tourne vers un mineur pour acquérir des beacons, plutôt que vers une plateforme d'échange. Je peux te poser la question. Déjà, premièrement, number one, mais Hutmining se classe quatrième parmi les entreprises détenant le plus de bitcoin, avec plus de 9000 bitcoin de côté, genre 600 millions, derrière Tesla, Marathon Digital et tout. Donc, ils ont du stock pour vendre. Ensuite, deuxième chose, c'est les bitcoins obtenus en récompense par les mineurs sont considérés comme étant des plus propres du marché, fraîchement récoltés. Ils n'ont pas d'historique à leur création. Donc, ils n'ont pas été envoyés d'un point A, d'un point B, où tu peux tracer si tu veux. Et oui, si tu veux avoir un portefeuille tout neuf connu de personne, tu vas avoir un petit mineur, bonjour, hop, le bitcoin fraîchement créé, et lui, il te l'envoie et personne ne sait rien, si tu veux. Et troisième chose, c'est qu'avec les ETF beaconspot à l'approche et le halving qui arrive dans deux semaines, le marché du bitcoin connu une période de forte diminution de son offre qui entraîne une hausse du prix. Et donc, pourquoi il s'est passé ? Alors, la raison principale parmi cela, c'est qu'imagine que toi, tu vas acheter 3, 4, 5 000 bitcoins, parce que tu es une banque, tu ne vas pas acheter 10 000 dollars de bitcoin, tu vas plutôt acheter 10 millions ou 100 millions, si tu veux. Si tu passes par un échange, déjà, passer par un échange, tu ne peux pas. Quand tu es un professionnel comme ça, c'est plus compliqué au niveau de la paperasse et tout. Et donc, imagine que toi, par exemple, tu as 100 millions de côté, tu passes par un échange. Toi, tu as le droit, tu as un particulier. Eh bien, ton premier bitcoin, tu vas l'acheter à 66 000 dollars, mais ton centième ou cinq centième bitcoin, tu vas l'acheter à 70 000. Parce que quand toi, tu vas mettre des heures d'achat, l'ordre book, tu vas l'exploser à la hausse et tout simplement, boum, 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 le prix va monter. Toi, tu vas acheter, 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 le prix va monter et tu vas te dégoûter. Parce que ton premier bitcoin, tu vas le payer au prix du marché, mais ton dernier bitcoin, tu vas le payer peut-être à 10, 20, 30 % de plus que le prix du marché. Eh bien oui, on avait vu une news d'un échange, juste BitMEX, Bitfinex, je ne sais plus. Le gars, il avait envoyé 500 bitcoin à la vente. Le premier, il avait vendu à 65 000 ou 62 000. Le dernier, il est vendu à 9 000. Il y a une mèche, tu vois, et qu'elle allait taper les 9 000. Deux coups, après, ça s'est fait ravaler avec l'arbitrage. Eh oui, donc tu ne peux plus, de nos jours, aller sur un échange et vendre une énorme quantité de bitcoin ou acheter une grosse quantité de bitcoin. Parce que comme les échanges sont très illiquides, c'est-à-dire qu'il y a peu de bitcoin, on n'a pas vu aussi peu de bitcoin depuis quasi 10 ans sur les échanges, c'est-à-dire que dès que tu vas acheter une grosse quantité ou vendre une grosse quantité, tu vas trop faire bouger l'order book. Donc, ils sont obligés de passer directement par des ventes OTC over the counter, tu sais, sous la table. Enfin, pas sous la table, mais tu as compris de main à main, quoi. Et donc, ils vont chercher des mineurs. Bonjour ! Et ça, ça annonce quelque chose de bon pour nous. Eh oui, c'est-à-dire qu'à de moins en moins, bitcoin est disponible pour le marché. Donc, les gros, les grosses baleines, les fonds d'investissement, les banques, là, sont obligés d'utiliser d'autres façons pour acheter du bitcoin et d'aller vers les mineurs et dire, s'il vous plaît, votez-nous de bitcoin, s'il vous plaît. Et donc, si les affirmations du PDG de Hot Manning concernant l'intention des banques de Wall Street d'acheter s'avèrent vraies, moi, je pense, il ne va pas balancer une fake news comme ça, surtout dans un journal télévisé, cela confirmerait l'intérêt croissant du monde de la finance à cette crise tournée. Eh oui, les banques veulent leur part du gâteau. Eh, nous l'on dit. Et deuxième news ce matin, eh oui, toujours rapport de ça. C'est le TF bitcoin au comptant de BlackRock qui est désormais accessible via neuf participants autorisés. Et qui c'est ces neuf participants autorisés ? Bah, tu vas vite le comprendre. Et donc, contrairement à Griskel qui avait omis de mentionner les participants autorisés de sa demande, bon, ok, participants autorisés, c'est ceux qui pourront acheter, vendre, faire du swap de l'ETF de BlackRock. Mais BlackRock vient de dévoiler sa liste complète d'AP, dont les participants autorisés, les authorised participants, si tu veux, et le gestionnaire d'actifs a mis à jour cette liste, portant un nombre total d'AP à neuf. Il a dévoilé, donc, 5 nouveaux noms, 5 nouvelles entités spécialisées qui peuvent créer et racheter des actions de son ETF Bitcoin au comptant, si tu veux. Et donc, Eric Balschounas, notre petit nuneur spécialiste des ETF de chez Bloomberg, a rapporté la nouvelle. Il nous dit, les grandes entreprises veulent désormais avoir leur part du gâteau et ou sont d'accord pour être publiquement associés à ce phénomène. Et oui, et attention, et parmi les 5 nouveaux participants aux ETF, tu as ABN, Amro, Cleaning USA, Citadel Securities et compagnie. Et les actions de l'Ishare, aussi Bitcoin Trust de BlackRock, pourront également être achetées par Citigroup Global Market, UBS Securities et Goldman Sachs. Ben dis donc, ce n'est pas des banques d'investissement, tout ça ? Eh oui, tu vois. Et donc, la présence des institutions financières de premier plan comme Goldman Sachs, eh oui, dès que tu as des noms comme Goldman Sachs, JP Morgan, ça y est, tu ne te voles plus maintenant, dans la liste des AP est très prometteuse pour le Bitcoin. Elle montre que la crypto de Phare, le Bitcoin, est de plus en plus acceptée par le grand public. Et donc là, tu comprends bien que là, maintenant, c'est au tour des banques d'arriver, des banques de dire nous, on veut aussi proposer du Bitcoin, des ETF, parce qu'ils ne peuvent pas proposer pour l'instant directement de l'achat de Bitcoin, peut-être arriver, bon, et de la conservation, certains, bon, essayent d'arriver dans certains pays, bon. Et donc là, tu sens bien que les banques, maintenant, à leur tour, vont proposer à leurs clients, en ce cas des banques, c'est aussi des gros fonds d'investissement qui proposent des portefeuilles d'investissement qui vont dire aux clients, hé, ça dirait de rajouter des petites pincettes de Bitcoin via l'ETF de BlackRock ? Ah oui, oui, je veux bien. Donc, tu as bien compris que BlackRock, avec tous ses clients en Fidelity, tous les autres avec leurs clients, vous propose des ETF Bitcoin, donc ça, ça fait acheter du Bitcoin, plus les banques d'investissement qui arrivent, qui proposent aussi des ETF Bitcoin, et tout ça, nous, ça nous fait plaisir. Et donc, la mise à jour de la liste des AP intervient dans un contexte où l'iBeat enregistre des performances remarquables, parce que l'ETF de BlackRock a totalisé 13,5 milliards de dollars de flux au cours des 11 premières semaines de cotation, donc ça va to the moon, et Larry Fink, PDG de BlackRock, a dit que ses performances témoignent de la viabilité long terme du Bitcoin. Il avait dit que, tout simplement, l'ETF Bitcoin, c'est le meilleur lancement de tous les ETF que BlackRock a fait depuis qu'ils existent, donc il n'y a pas faute d'autre, tu vois, bon. Et donc, l'ETF Bitcoin, au comptant aussi de Fidelity, qui est le deuxième, tu vois, a lui aussi enregistré une performance exceptionnelle, et Bloomberg a révélé que l'iBeat et le FBTC, donc les ETF de BlackRock et de Fidelity, ont superformé les 3122 autres fonds. Au moins, il s'est réglé, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure, c'est Bitcoin, bim, number one, tu vois. Et cela s'est traduit par l'enregistrement d'entrée nette pendant 49 jours consécutifs. Et donc, pendant que c'est la popularité de l'ETF Bitcoin en comptant augmente, l'ETF au comptant de l'Ethereum, lui, il peine un peu à gagner la confiance des régulateurs de la SEC. Cela avance doucement, dès qu'il y a une news sur l'ETF Ethereum Spot, je le partage. On a eu tout simplement la SEC qui a dit, ok, maintenant c'est au public de donner son avis, que juste la procédure naturelle, ce n'est pas quelque chose de ça y est, méga bullish, mais ça avance dans le bon sens. Le problème, c'est que bon, est-ce qu'à l'arrivée, il y aura de l'acceptation ou pas ? Sacha qu'attention, s'il n'a pas d'acceptation des ETF Ethereum, il y aura de la procédure judiciaire contre la SEC. C'est obligatoire, comme Grayscale qui a porté plainte contre la SEC, qui a gagné son procès et que finalement, pour convertir son ETF Bitcoin Trust en ETF Bitcoin Spot, a gagné son procès et ça, ça a fait que la SEC a été obligée de tout valider. On peut voir les choses, si la SEC dit non aux ETF Ethereum, il y aura du procès de BlackRock, Grayscale Fidelity envers la SEC et si jamais il gagne, il sera obligé d'accepter tout. Donc, ce ne sera pas une question de si, ce sera plutôt une question de quand pour les ETF Ethereum. Troisième note ce matin, au tour de Sony de l'ancée de la cour des Stablecoin qui veut sa part du gâteau. Tout le monde veut maintenant sa petite part du gâteau, tu vois ? Il fallait taper dedans avant. Nous, on a bien tapé dedans, là peut-être la première dans le gâteau. Et sur le média japonais Nikkei, le géant Sony souhaite expérimenter avec un Stablecoin qui serait lié à des monnaies légales telles que le Yen et il s'agirait de réduire les frais pour les utilisateurs en fournissant un moyen de paiement rapide et flexible. Alors moi, je dis OK, pourquoi pas ? Et les deux secteurs d'intérêt pour le Stablecoin seraient les jeux vidéo ainsi que le sport. Eh dis donc ! Et donc, Sony nous dit la société examinera si le Stablecoin peut être utilisé comme moyen de paiement pour les entreprises qui utilisent les propriétés intellectuelles du groupe Sony comme dans le secteur des jeux et du sport. Très intéressant ! T'imagines si Sony tu dis bon, ben ce jeu-là, cette console-là, vous pouvez acheter en Yen, Ah ben OK, moi je signe ! Et donc, l'expérimentation devrait durer plusieurs mois et Sony se penchera en particulier sur les aspects légaux des transferts internationaux d'un actif basé sur le Yen. Comme d'habitude, ce qui bloque, c'est toujours les paperasses. Et la firme a choisi la société belge La société belge, c'est Talminde ? Pour les boler dans un projet ? Ah bon, écoute, bonne nouvelle ! Il semblerait que le géant Sony s'intéresse de plus en plus au Web3 et en plus de ce projet Stablecoin, Sony a récemment confirmé qu'elle souhaitait adopter les tokens NFT pour ses jeux. Et oui, oui, c'est beau ça ! Elle a également commencé le développement d'une blockchain publique en partenariat avec Startel Labs. Bon, moi ça m'énerve qu'ils utilisent leur propre blockchain mais arrêtez, utilisez le blockchain déjà active et déjà là, Ethereum est là ! Fin layer 2 sur Ethereum et puis basta ! Et donc, l'intérêt pour les Stablecoins qui sont en plein essor, ben argent, argent, oui ! On l'a vu hier avec Ripple aussi qui a annoncé l'émission de son nouveau Stablecoin adossé au dollar sous la forme d'un ERC20 et la capillation totale des principaux Stablecoins ne cesse de grossir ce qui montre un intérêt soutenu pour la classe d'actifs. Alors attention, tout le monde peut créer un Stablecoin, moi je peux créer le Foufi Stablecoin si je veux, le plus important ce n'est pas de le créer, le plus important c'est qui va l'utiliser, tu vois, c'est ça le plus important. Bon, quatrième note ce matin, Solana FTX vend 1.9 milliards de dollars de solde à 64 dollars par jeton pour les géants Galaxy et Pantera Capital et oui, alors la communauté de Solana est un peu partagée, certains sont contents, certains ne sont pas du tout contents, je vais t'expliquer pourquoi. Donc dans le cas de sa procédure de faillite, la Stik fait de réaliser une vente importante de tokens Solana avec un discount, alors en parlant de discount, ne t'inquiète pas que c'est du discount là et Galaxy Trading et Pantera Capital ils sont là, ah merci pour du solde pas cher, on parle entre 25 et 30 millions de tokens Sol, de tokens, pas de dollars, toi de côté, t'as peut-être 10, 100 Sol, ben oui, ils ont entre 25 et 30 millions si tu veux, que ont été vendus en plus à 64 dollars de l'unité, donc quasi 3 fois moins cher, tout simplement, donc bien en dessous de la valeur actuelle sur le marché, oui, ils ont eu un discount divisé par 3, ah oui, là c'est gros, tu vois, là ça rigole pas. Et donc cette vente a suscité un intérêt notable de la part des grands noms de l'industrie, y compris Galaxy Trading et Pantera Capital, voyant cette transaction a eu une occasion de réaliser des gains significatifs, ben ouais, par contre, bon, c'est pas si facile que ça. L'opération comporte des risques en raison de la volatilité historique du solde, pour l'instant pas de problème, et cette vente inclut une période de blocage de 4 ans, eh oui, donc t'achètes ton sol 3 fois moins cher, mais pendant 4 ans, tu peux pas le toucher. Assez long 4 ans, 4 ans, t'as Bullrun, Bear Market, Bullrun, Bear Market, tu peux te manger beaucoup de choses, tu veux, bon, donc dans 4 ans, on sait pas, si dans 4 ans, c'est en mode Re-Bullrun, to the moon, bon là, ça sera bon, si dans 4 ans, t'es en plein Bear Market et que t'as un sol à 10, 20, 30 dollars, là de suite, c'est plus bon, tu veux, bon, tu me diras en commentaire qu'est-ce que t'en penses, acheter du sol maintenant, 3 fois moins cher, 64 dollars, par contre, tu le touches pas pendant 4 ans, comme ça, on verra ce que vous en pensez, et Galaxy Trading, sous l'égide de Mike Novogratz, s'est distingué en levant environ 620 millions de dollars pour acheter token sol, alors lui, il est méga, méga bullish sur le soleil, et donc, imposant une commission aussi de gestion de 1% aux investisseurs, et cette démarche inclut également la génération du rendement via le stacking, et Pantera, eux, ont acheté seulement 250 millions de dollars, donc c'est Galaxy Trading, qui s'est plutôt gavé de sol, et la manière de FTX gérer ces vastes avoirs en crypto fait l'objet d'un examen attentif, surtout après la suspension temporaire de la vente de sol, en raison de l'intérêt significatif des acheteurs, ceux qui ont dit, allez, vendez-nous ça, allez en faillite, elle a besoin de pognon, de toute façon, bon, et donc la décision de vendre une part importante de ces avoirs en sol, un prix réduit, visait à lever efficacement des fonds pour son patrimoine, et l'implication donc antérieure de SBF, dont le soutien de sol a ajouté une couche d'intérêt et de complexité à la vente, bon, on dirait que lui, il a un peu embêté pour la vente, bref, donc les réactions des créanciers à cette vente ont été partagées de la communauté, certains expriment leur mécontentement en narguant avoir été lésés dans le processus de vente, et la valorisation des créances basées sur le prix du sol au jour du dépôt du bilan de FTX a été un point de discorde, surtout après l'augmentation des prix du token dans les mois suivants. FTX, c'est pas trop qui se trame, pour les gens comme toi et moi, si on va vous rembourser au prix de la faillite d'FTX, c'est-à-dire quand tout était au plus bas, le sol à 10 dollars, 8 dollars, tu vois, le bitcoin à 16 000, le Ethereum à même pas 1 000, tu vois, par contre à côté, on va vendre à 64 dollars à d'autres, bon, tu vois, c'est vraiment, ils se foutent un peu de la bouche des gens, pour pas dire de gros mots, quoi, bon, et donc la communauté sol est très partagée, de toute façon, tu l'as vu, entre hier et avant-hier, il y a eu de la bougie pas très rouge, les holders de Solana sont pas très contents, je pense, c'est Grayscale qui rééquilibre ses portefeuilles en vendant de l'Adacardano et de l'Atom Cosmos, bon, ça c'est pas une grosse news, après c'est pas des chiffres aussi gigantesques, on dit que Grayscale, donc le plus grand gestionnaire d'actifs crypto au monde en ce moment, oui, c'est lui, c'est le plus gros, a récemment procédé à un réajustement, bon, ok, trimestriel de fond, entrainant un retrait de l'Adacardano, enfin, le retrait de tous les Adacardano, de son Grayscale Digital Large Cap Fonds et de l'Atom Cosmos aussi, alors ils parlent de réajustement, mais ils sont en train de dégager de l'Atom et d'Anacardano pour mettre du Solana et d'autres choses, tu vois, bonjour le Solana, bonjour l'XRP Avalanche, bon, c'est l'idée quoi, et l'opération de retrait a été motivée par une stratégie de rééquilibrage, selon une annonce faite, comme ça qu'il y aura des licenciements dans les entreprises, on dira, non, non, c'est pas du licenciement, c'est du rééquilibrage, bon, donc les revenus générés par la vente des tokens ont été réinvestis dans les composantes existantes de fonds et donc suite à ces ajustements, ben maintenant, Grayscale possède 70,96% de Bitcoin, quasi 22% d'Eutérium, 4,50% de Solana, un peu d'XRP et des petites miettes d'Avalanche, quoi, et quant au fonds dédié aux plateformes de Smart Contract, ben, à l'exception d'Eutérium, il y a désormais 58% de Solana, quasi 14,56% de Cardano, un petit peu d'Avalanche, un petit peu de Polkadot et de Matic, l'Atom Cosmos, et puis là, voilà, et donc les fonds défis aussi de Grayscale, parce qu'ils ont plusieurs fonds, un crypto, d'accord, qui conservent, mais eux, de l'Uniswap, un peu de Maker, un peu de Lido, un peu d'Aaveu et un peu d'SNX, voilà un peu ce qu'il y a, mais ça, c'est très vieux, depuis déjà l'ancien bullrun, et donc en mars, Grayscale annonçait la création d'un fonds si crypto, dont on a priorité aux cryptos faisant du staking, on l'a vu, il y a quelques jours, le Grayscale Dynamic Income Fund, que des cryptos avec du rendement et du staking, tu vois, qui accessit ludiquement aux clients disposant de plus de 1,1 million de dollars, donc t'as compris, c'est pas nous, et dedans, il a mis de l'Ethereum, du Solana, de l'Atom Cosmos, je crois aussi, je ne sais pas ce qu'il a mis, je ne me souviens plus, on a vu ça il y a quelques jours, bon, et donc depuis le début d'année, l'Ada Cardano a subit une baisse de 8,1% et l'Atom plus 3,3% a chuté aussi, sous-performant nettement le Bitcoin et l'Ethereum, c'est peut-être pour ça qu'ils en ont marre qui le dégagent, et Bitcoin a enregistré une hausse de 59%, et l'Ethereum depuis 40%, bon, c'est dommage parce que c'est des cryptos quand même pas mal, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est comme ça. Voilà les amis, pour les news d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le setup de vacances du Grenier est assez de bonne qualité, normalement aujourd'hui, demain, je dois recevoir encore du matos pour améliorer tout ça, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux si vous voulez qu'on parle de tout ce que vous voulez dans la crypto, les liens sont dans la description, ce soir, donc le live à 21h au lieu de demain soir, je vous le rappellerai de la vidéo crypto de cet après-midi aussi, je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici, vous faites des gros bisous, passez une bonne journée, à ce soir, bye bye, haha ! Sous-titrage ST' 501